Donc là on est en Cendrine, donc Mishnabet, donc on va étudier l'unichmat de Pernod Tamir, Envi Ben Ayoun, Yahya Ben Aharon, l'unichmat de Sitzhak Ben David et Abraham Ben Tamam. Et aussi, Mishnabet, Yahu, Mishnabet, Ben Mekha, Yaakob Ben Abraham, et l'unichmat de Sera, et l'unichmat de Sera, et l'unichmat de Sera. Amen. Donc on a toujours la constitution du Bédiin, combien de personnes il doit avoir. Donc là, donc Makot, c'est Bishlusha, donc lorsque quelqu'un il a renversé le Miseau de la Torah, et l'unichmat de Sera, et l'unichmat de Sera, et l'unichmat de Sera, donc il faut un Bédiin de trois projets. Mishnabet, Mishnabet, Amro, Mishnabet, Bishlusha, quand Mishnabet, il dit non, c'est avec 23, c'est pour le juger. Et on va voir pourquoi dans le bureau. Ebuach Khodesh, Bishlusha, donc ce qu'on a renversé lorsque l'on va sanctifier le mois, donc il faut avec trois personnes. Et pareil, lorsqu'on va rajouter un mois à l'année, c'est repris avec un Bédiin de Sera. Et on commence par trois, on continue la discussion à cinq, on termine à sept, on termine à sept. Donc, si jamais ils ont rajouté un mois, avec trois, un Bédiin de trois, c'est bien aussi. Donc, on va faire le Bého. Alors, dans le Bédiin de Sera, Bishlusha, il dit dîn Bihiyouf Malkut, il doit être sauvé le cœur chez le Chadayani. Dans le soir, comme on l'a dit, dans le réflexion de Mishnabet, celui qui était ouvert au Bédiin, il a sauvé le Bédiin de Sera. Donc, il reçoit le mot, il faut y avoir des dîn de trois pour le juger. Bishman Rébishmaïl, il dit dîn Bihiyouf Malkut, il faut 23. Alors, pour quoi cette raison ? Il dit dîn Bihiyouf Malkut, il dit dîn Bihiyouf Malkut, il dit qu'il y avait une dîn Bihiyouf Malkut entre les dîn Bihiyouf Malkut et les dîn Bihiyouf Malkut. De la même façon que dans le dîn Bihiyouf Malkut, il faut 23 juges, alors qu'il fait une dîn Bihiyouf Malkut, il faut 23 aussi dans le dîn Bihiyouf Malkut. Maintenant, il dit dîn Bihiyouf Malkut, il dit qu'il va sanctifier le mois, comment ça marche. Donc, c'est le 29 au soir. Donc, il y a des dîn Bihiyouf Malkut, ils viennent le lendemain, donc le 32 mois, ils viennent voir le Bédiin, qui est composé de trois personnes, pour dire qu'on a vu la lune hier soir, elle était comme ça et comme ça. Il faut une petite enquête. Si jamais c'est bon, le 30e jour, il devient le Rosh Chodesh. Et donc, le mois précédent, il devient, c'était un montant de 29 jours. Donc, ça ne sera pas un mois à ça. Par contre, si jamais les Aïdîmes ne sont pas venus le 30e jour, ils n'ont pas vu, donc le Rosh Chodesh Malkut de lui-même le lendemain. Donc, le Bédiin doit être composé de trois personnes. Ça dépend de l'heure. Le Bihiyouf Malkut, 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 le Bihiyouf Malkut. Et pourquoi ? Parce que dans les Tchoukines de la Torah, c'est écrit que le Bihiyouf Malkut doit tomber, donc, à Hark, à Aviv. Ça peut être donc pendant l'été. Alors, l'année lunaire et l'année solaire, il y a une différence de presque 11 jours, de différence entre... Ah oui. S'il n'y a pas un rattrapage, donc on va se trouver que personne va se trouver en été, sous côte, en plein hiver, ainsi de suite. Donc, ce rattrapage permet de rétablir les comptes. Alors, donc, là, il m'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'avec trois, c'est suffisant d'Abir Hashanah. Et le Rav Bansiyouf Malkut, il dit non, il dit, 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 c'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut, il regarde l'état des récoltes, comment ça pousse, est-ce qu'il y a tellement de détails à avoir. et si jamais les trois, parmi les trois devaient être dignes de trois, il y en a deux qui disent que non, il y a quand même quelques signes qui montrent qu'il faut être ma'abirachana parce qu'on va avoir des... Alors donc, la suite de la discussion va continuer à cinq. Lorsqu'il y a deux sur trois, ils disent qu'il y a de quoi discuter sur est-ce qu'il faut rajouter à moi ou non, alors, on rajoute, on manque deux, deux autres, donc maintenant on a un tribunal de cinq qui va discuter de l'ébouc. Si il y a une majorité, trois sur cinq, qu'il faut être ma'abirachana, qu'il faut rajouter, il rajoute encore deux autres. Donc, à ce moment-là, on va annoncer, proclamer l'ébouc de chana, donc avec sept personnes. Et par contre, si jamais on a annoncé, proclamé à l'esprit de l'édit de trois seulement, qu'il faut rajouter un mois supplémentaire, c'est bon. Alors, dans l'agmar, c'est écrit, donc c'est un truc intéressant concernant notre... le Coran, il dit, cet ordre-là de trois, cinq, sept, correspond au CD de 24 Coran, qu'on a vu. Le passé, il y a trois psoquim, donc il y a trois psoquim, donc il correspond aux trois d'ébouc. Deuxième passé, il y a cinq, il y a cinq. Au passé, il y a sept. Donc c'est exactement comme le roi des rabbins de Chouma et Gabriel, il faut 3, 5, 7. Pourquoi il y a cette comparaison entre BKTUANIM et... C'est pour ça qu'ils ont fait une seminaque-là pendant le Ibu. Ça c'est la Mishnah, donc on attaque l'Agmara, c'est Pagman, c'est la Côte-Simonie. Donc la fête de Chavot est donc pour bientôt. Donc il faut profiter de toutes les occasions qu'il y a de l'être Hazek pour se renforcer. Et de ne pas se désespérer des chutes, des chutes quoi. Et de se dire que quoi ? Quelqu'un parfois il peut se dire en lui-même, il dit... Donc j'ai réussi à avancer dans le spirituel. Pourquoi à ce moment-là je reçois sur la tête des soucis, des épreuves... C'est-à-dire qu'il m'empêche, il dit... Il dit... Pour aller pour me dériger vers le but, je suis... Fixé. Il dit... C'est-à-dire qu'il m'est investi dans ce que je fais et pourquoi ? Donc j'ai des épreuves qui me tombent sur la tête. Il dit... À travers l'éloignement, il y a le rapprochement. C'est-à-dire que quoi ? L'endroit où il va dire que vous n'êtes pas mon peuple, il va dire que vous n'êtes pas mon peuple. Allez, ça c'est donc le Nabi qui va dire ça. Il dit... Donc à travers l'éloignement d'Israël, il y a eu un qui rouvait sur le Nabi Israël, donc on va avoir le rapprochement avec le Nabi Israël. Mais comme le Nabi Israël dit... Il y a la place où il va leur dire que vous n'êtes pas mon peuple, au contraire, vous êtes mes enfants. Alors tu sais quoi ? C'est comme ça le délèche normal de l'Ami Israël. C'est que comme on voit, il dit... Cette fois, le Tzadik, il va tomber et il va se relever. C'est-à-dire que quoi ? Le Tzadik, il va enverter la chaîne. Alors qu'il a le Stadik, qui est dans l'Ami Israël, dans cette avoda de Jem, le Mithazek, 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 il se renforce dans cette avoda. Mais malheureusement, de temps en temps, il y a quelques petites chutes, quelques trébuches. Mithazek, 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 de nouveau, ici Mithazek, il se renforce. Et dans toute la vie, c'est le moment de Mithazek. Mais par moment, il y a un petit relâchement, un petit niffé là. C'est à travers d'une situation tellement basse. Jusqu'à ce qu'ils vont descendre tellement bas que les nations du monde vont dire que ce n'est pas le peuple de Hachem. C'est à travers d'une fois qu'ils sont arrivés tellement bas, les peuples qui les ont traités, qui ne sont pas le peuple de Hachem, ils vont dire sur eux que non, c'est les enfants de tout le monde. C'est à dire qu'ils vont remonter. Donc ces chutes, ces chutes, ces chutes que l'individu va avoir dans toute sa vie, il va recevoir. Mais quel est leur but ? Qu'ils reviennent. Quel est leur but ? A quoi ils savent ? Donc il y a une utilité très importante. Il dit, l'homme par définition, tout ce qui concerne, tout ce qui est matériel, tout ce qui est des guerres, des trucs, il n'est jamais rassasé. Comme il dit, il dit, il a mené, il veut deux. Il a 200, il veut 400. Et lui, il veut quatre places, il dit, l'opagage de Hachem, j'ai jamais rencontré un riche, Cheikh Hadal Beyoum Bahir, qui a décidé un jour de s'arrêter de travailler, mais les mots qui dailent l'homme à chez l'histoire. En disant que ça me suffit ce que j'ai pu dire. Il dit, non, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça. C'est à dire, dans le matériel, plus tu as, plus tu en veux. Par contre, concernant les choses spirituelles, c'est, ce que tu viens, ça te suffit. Personne ne veut plus. C'est ce qu'il dit. L'évaniste, il dit, que l'homme pourrait être quelqu'un, mais quelqu'un qui voit que ça va se passer bien, et ce truc, mais il dit, oh, et nous, la route, il n'est pas très chaud, il n'est pas très chaud pour rajouter un peu plus. Il dit, son livre dit, je suis très bien, là, ça va se passer. C'est à dire, il dit, c'est à dire, il dit, avec le temps, on devient monotone. Pourquoi monotonique ? On est vraiment monotonique. Il commence à faire sa Torah, de certaines façons, qui est froide, c'est ça, c'est-à-dire une répétition des choses, des actes tous les jours, mais sans chaleur, sans envie, tout ça. Jusqu'à qu'en fin de compte, cette Torah qu'il fait, elle n'a plus de vie. C'est du travail, fonctionnaire, il vend tous les jours au travail, sans vie et sans envie. Et ça, c'est 16 ans, on fait 16 ans. Et ce qu'il a fait, il dit, il a fait le travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait trébucher. Il dit, il a un petit gamm, il a fait trébucher. Mais il a fait un petit gammé qui a travaillé, qui est arrivé à un certain niveau spirituel, il était content, tout ça, et d'un coup, il se trouve qu'il a commencé à trébucher, à tomber. il prend conscience il va se renforcer il commence à lutter un peu plus là-dessus est à ce moment qu'il est cher pour retrouver son niveau spirituel d'avant donc après tous ces efforts à ce moment là donc avec ses efforts il va se rajouter les chutes en général il faut pas les considérer comme un échec rien de sur alia au contraire c'est la première étape de la réussite il faut pas disparaît donc il dit non au contraire donc ça c'est donc là donc maintenant on a terminé le char de la faute maintenant on commence le mizvat mezuzah il rentre à la maison il rentre à la maison il rentre à la maison il s'abit nous devons dire qu'il y a des châtes le ch'tub est parashat de shema israël le ch'tub est parashat d'ayem shema alirad klav achat donc on a donc l'obligation d'écrire la parashat le premier paragraphe et le deuxième paragraphe du cas de shema vous allez vous allez l'écrire sur le sur le lenteau de votre porte et de votre maison ça rire des arrêts mais autre mes autres mesous a donc il faut faire très attention dans la maison le ch'tub est parashat de mezuzah et de mesous a donc à la porte de sa maison donc il a presque une certaine lutte qu'il va pas faute c'est une erreur de chute sur le chute d'où m'raïn athèque et donc c'est comme un filtré c'est le filtré c'est de trois éléments l'homme m'raïn athèque pas facilement il peut se couper et se déchirer il est 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 quand il camp il camp pour sa ville a fait autour de ses décisions qui le craint il va les les protéger et pourquoi parce que dans les mezuzah il y a il y a le c'est l'unicité c'est ça il va aider un mezuzah il score à adam et à travers le mezuzah l'homme il va se rappeler donc l'unicité que j'ba l'oukou tamil le beau et le béto en rentrant et en sortant de sa maison il va dire qu'il y a la tachem al-panaf et à ce moment-là donc il va avoir la crainte de la tachem al-kou sur lui et comme ça il va pas côté c'est tout